Pour finir, on va passer d'abord à la Julien Béranger de iExac. iExac est une start-up franco-chinoise, on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est une start-up franco-chinoise, une des plus anciennes initiatives sur la blockchain Ethereum, de mémoire. Un super projet, je trouve, et aussi un sponsor de LCC, donc merci beaucoup, on va le soutien. Merci Jérôme. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais essayer de retrouver... Oui, merci. Donc, iExac est une place de marché de la ressource de calcul. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. C'est un projet qui a été présenté pour la première fois en septembre 2016 à la DEFCON 2 à Shanghai. Donc, la DEFCON, c'est la conférence annuelle des développeurs d'Ethereum. Donc, c'est là où a été présenté le projet. Et donc, l'entreprise française a été créée en octobre 2016. Donc, ça, c'est l'équipe. Alors, on ne voit pas très bien tout ce qui se passe là-dedans, mais il se passe beaucoup de choses. On est déjà 18 dans l'équipe, seulement deux femmes. On ne voit rien du tout, en fait. C'est un petit peu dommage. Mais donc, en haut, si vous voulez, les gens qui ont un petit peu fondé ce projet. Donc, Gilles Fédac, Raimoukhe et Oleg Ludiginski, qui est dans la salle. Si tu peux juste te montrer, Oleg. Voilà. Merci. Donc, qui est notre directeur technique et qui est un des principaux architectes, en fait, d'un logiciel open source développé au sein de l'Inria et du CNRS qui s'appelle Extreme Web HEP. Donc, ça, c'est l'équipe. Alors, juste, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous travaillent en startup ou entreprise, mais c'est peut-être encore plus important pour les projets blockchain, entre guillemets. C'est que, vu que notre business model est très lié à la valorisation de cet actif numérique qui s'appelle le RLC, donc c'est le nom du token. Je vais vous en parler un petit peu après. Cette valorisation, en fait, repose beaucoup sur l'équipe. Et donc, on est assez fiers, en fait, d'avoir formé cette équipe de 18 personnes actuellement. Donc, une place de marché pour la ressource de calcul. C'est donc un marketplace où vous avez trois types d'acteurs. les applications, les serveurs et les jeux de données. Et donc, tout ce petit monde échange en utilisant le RLC qui est ce token, cet actif numérique qu'on a émis nous-mêmes le 19 avril 2017. Et qui a également permis au projet de se financer, puisque ce jour-là, on a récolté, en fait, l'équivalent de 12 millions d'euros en moins de trois heures. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce qui laisse, si vous voulez, les coups des franges pour proposer cette vision. Donc, le kit de développement d'iExec, qu'on appelle le Banderer, le Vagabond aussi, la version 1, est sorti en novembre 2017. Donc, vous avez ce petit tutoriel, qui n'est pas petit d'ailleurs, mais enfin, qui est très court à faire, que je vous invite à tester, en fait, à essayer. Donc, c'est sur Katakoda, c'est-à-dire que vous n'avez rien à installer. Vous pouvez, en fait, en cinq minutes, avoir déjà une bonne idée de comment ça fonctionne, en fait, au niveau application. Puisque, donc, dans la version 1, je vais revenir un petit peu dessus après, mais dans la version 1, on n'a pas encore la marketplace complète, et on n'a pas encore tout le réseau de workers distribué, dont je vais parler après. On a lancé ce qu'on appelle le Dapp Challenge. Alors, il reste quelques heures, en fait, pour poser une proposition. Donc, c'est encore possible de poser une proposition pour le Dapp Challenge. Alors, en quoi ça consiste ? En fait, on finance le tout début de développement de différents projets qui seraient construits sur iExec. Donc, vous pouvez, un des avantages, en fait, de la plateforme, c'est que vous pouvez venir avec n'importe quelle, ce qu'on appelle legacy application, c'est-à-dire avec votre application traditionnelle, on va dire, et la faire tourner, donc, sur un réseau décentralisé. Et donc, c'est 3 à 5 000 euros par appli, pour une trentaine d'applis. Donc, il reste, vous pouvez encore soumettre une candidature, en fait, pour le Dapp Challenge jusqu'à demain. Donc, c'est pour ça que je voulais le signaler. Alors, il y a ce qu'on appelle, donc, le Dapp Store. Alors, le Dapp Store, c'est... ça ressemble à ça, en fait. Donc, ça, c'est une vue un petit peu plus récente du Dapp Store. Donc, en fait, vous avez différentes applications qui tournent sur iExec, en fait, tout simplement. Il faut que je vous explique. Alors, là, on ne voit absolument rien, donc ça va être super. Ce qui est important de comprendre, en fait, dans ce qu'on fait, c'est que, en fait, dès que vous avez un smart contract, donc un contrat autonome, dès qu'un contrat autonome a besoin de lancer, d'exécuter, de faire exécuter des tâches off-chain, on appelle ça off-chain, puisque ce n'est pas sur la blockchain principale, eh bien, vous pouvez penser à iExec, en fait. Donc, ça, c'est un petit peu le premier, la première famille, en fait, d'applications qu'on vise. Et progressivement, on va étendre à d'autres types d'applications, et notamment celles qui sont gourmandes, en fait, en ressources de calcul, type intelligence artificielle, IoT, Smart Cities, etc. Donc, ça, c'est simplement une vue de l'explorer, d'iExec. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'univers crypto, un explorer, c'est simplement un outil qui permet de lire ce qui se passe sur la blockchain. Donc, actuellement, on est à fond, en fait, vers la version 2 d'iExec, qui va permettre, en fait, d'inclure d'autres serveurs providers, alors, serveurs providers, ou workers, ou mineurs, on va inclure, en fait, sur l'infrastructure, dans un premier temps, des acteurs, uniquement des acteurs de confiance, et je vais en parler aussi juste après, jusqu'à une ouverture beaucoup plus large, donc en mai 2018. Et pour ça, on a besoin de ce que, nous, on appelle le POCO, le Proof of Contribution, qui est, en fait, l'algorithme de consensus qui est en train d'être développé dans l'équipe. Juste, peut-être, un mot là-dessus. C'est-à-dire que, sur la version 1, sur la version 1, les développeurs peuvent faire tourner déjà leurs applications, mais pour l'instant, ça tourne sur un réseau de workers privés, pour la V1, et c'est celle qu'on va ouvrir progressivement jusqu'en mai 2018. Ce que je voulais simplement montrer, en fait, c'est qu'un des points importants, en fait, du projet, c'est qu'on veut vraiment rendre accessible ces ressources de calcul. Donc, si j'ai besoin d'une machine, j'ai une machine. Si j'ai besoin de 10 000 machines, j'ai 10 000 machines. Et donc, je paye en RLC. Et donc, là, vous avez Mme Michu, qui a son appli mobile. Et, alors là, on ne voit absolument rien, c'est dommage, mais on voit, on est censé voir, en fait, ce sont des photos qui ont été prises dans la chaufferie, une résidence étudiante. Et en fait, les serveurs chauffent un liquide, qui chauffe l'eau, qui monte dans le bâtiment. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle de Edge Computing. Donc, j'utilise mon application, et les données, en fait, sont traitées par le chauffage de la voisine. Typiquement, c'est un exemple, mais voilà. Voilà, ce que je voulais vous dire. Merci. Applaudissements 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 Oui ? Moi, je trouve la confiance, en fait, la particularité de l'autre, de la blockchain, qu'est-ce que vous avez fait en situation ? Alors, en fait, donc, AIXX fonctionne sur la blockchain Ethereum. Ah, d'accord. Voilà. Et parce qu'en fait, je ne sais pas si, tu sais, mais on est, quand on développe une application sur Ethereum, on est très vite limité, en fait, par la capacité de la blockchain Ethereum. Et donc, AIXX propose, en fait, d'étendre, en fait, cette capacité. Et, en fait, on souhaite pousser, en fait, aussi fort qu'on peut l'innovation, notamment dans le domaine des applications décentralisées. C'est un petit peu le Web3 dont parlait Sajida à l'instant, avec toute cette future génération d'applications décentralisées. Et d'ailleurs, sur le Dapp Store, ouais, je me permets de citer un partenaire, qui est bleu, là, Shopping. Ah, il est là aussi, voilà. Et ils ont aussi une proposition, en fait, qui est aussi une implémentation de ce dont parlait Sajida tout à l'heure, donc ce modèle de self-sovered identity. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est aussi sensible. Je ne sais pas si je réponds à ta question un peu. C'est un peu fou. Ok. Je vais te mettre, c'est un peu fou. Par contre, cloud, mais je vois aussi, par contre, pour avoir l'équipé. Alors, c'est une marketplace. Aïe Xex, c'est une marketplace. C'est-à-dire que les différents types d'acteurs que j'ai cités, donc que ce soit les applications, les serveurs, les jeux de données, ils vont pouvoir valoriser leurs ressources en RLC. Donc si je suis une application, j'ai accès à cette puissante machine, quasi illimitée, on va dire, en tant qu'application, en tant que développeur, d'accord ? Et donc ça, j'apporte ça à mes utilisateurs, d'accord ? Et de l'autre côté, si je suis worker, si je suis serveur provider, eh bien, je vais valoriser, c'est-à-dire je vais gagner de la valeur en participant au réseau. D'accord ? Je vais gagner du RLC en traitant les données qu'on m'a renvoyées à traiter. Et souvent, il y a plein de situations où il y a des surplus, en fait, où il y a des surplus, en fait, d'énergie qu'on va, voilà, qui est inutilisée, qu'on va pouvoir valoriser de cette façon. Oui ? Souvent, on pose des questions, je crois que j'ai l'air d'une autre fois sur ça, comment vous vous différenciez de Golem ? Oui, alors, nos amis de Golem. Alors, c'est des approches, en fait, c'est des approches de... C'est des approches différentes, en fait, puisque eux ont choisi, en fait, de... Bon, c'est leur choix, de d'abord se concentrer, en fait, sur le CGI rendering, le 3D, le rendering en 3D. Voilà. Oui, mais pour l'instant, c'est-à-dire... On verra, si tu veux, s'ils sont capables de faire tourner après d'autres applications. Ça, on verra. Nous, ce qui est sûr, c'est que... Dès maintenant, en fait, on peut faire tourner une appli type Blender. D'ailleurs, on ne va pas tarder à faire un petit peu de bruit là-dessus. Et du coup, on va... Oui, on va pouvoir faire ça. Alors, ce qu'on peut dire aussi, bon, on cherche éventuellement des points de coopération ou quoi, ça pourrait être éventuellement intéressant à un moment donné. Mais pour l'instant, on essaie de voir un petit peu ce qui est capable de produire les uns et les autres avant d'aller plus avant dans ce genre de discussion. Oui ? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le proof of... Oui ? Oui. Alors, le POCO, le proof of contribution, donc effectivement, c'est une pièce maîtresse, on va dire, de la version 2, donc qui est prévue pour mai. Comment ça fonctionne ? Vous avez... C'est un mix, en fait, entre staking et réputation. Donc, plus j'ai de réputation, plus j'ai de meilleure réputation, moins j'ai besoin de staker. En fait, tout simplement. Dans les grandes lignes. Oui ? Il y a une forme de preuve de calcul, d'ailleurs, par rapport au contributeur ? Oui, en fait, justement, de preuve de calcul, c'est-à-dire ? Preuve qu'il a fait le calcul et preuve que le calcul est juste. Oui, oui, tout à fait. Justement, le proof of contribution sert justement à ça. Alors là, il est actuellement en cours de finalisation, on va dire, à savoir qu'on a un chercheur de l'ENS de Lyon qui travaille avec nous une journée par semaine et qui, justement, est en train de mettre un peu des valeurs dessus et de calibrer l'ensemble. Oui ? Est-ce que ça, ça n'implique pas d'être dans ce que je crois on appelle l'escroc transaction ? C'est-à-dire que pour prouver que j'ai bien réussi, c'est celui à qui j'ai fourni la puissance qui doit le faire mais si lui ne veut pas me le donner alors que le résultat était bon, on ne s'en sort pas. Effectivement, c'est une forme d'escroc, c'est-à-dire une forme de séquestre, n'est-ce pas, le staking, c'est-à-dire que je mets en jeu un certain nombre de valeurs et si d'aventure j'avais un mauvais comportement, eh bien je serais à ce moment-là puni directement et je perds ce que j'avais mis, la valeur que j'avais mis en jeu. Merci de votre attention. Merci.